Et bien le bonjour les loulous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube 100% Game & Fun en la compagnie d'Azer, donc moi-même. J'espère que vous allez bien. Donc on va se faire une petite analyse de replay et plus particulièrement on va focus et on va découvrir un nouveau char ensemble les amis, qui n'est autre que le T-54, donc le T-54, comment dire, un char médium de rang 9 soviétique. Alors, pour dégrossir le truc, certains d'entre vous ont déjà vu beaucoup de type 59, un char qui est vraiment super bien, un char premium qui ne se vend plus. Et donc le T-54, c'est un copier-coller du type 59 en fait, sauf qu'il est bien plus intéressant à jouer, il met plus de dégâts, donc c'est un gros type 59 amélioré j'ai envie de vous dire. Moi je prends un plaisir subliminal, et je crois que le terme n'est pas de trop, à jouer ce char, du fait qu'il est super mobile, il tourne en 2 temps 3 mouvements, il met des shoots toutes les 6 secondes et quelques, avec le deuxième canon à 50 000, donc dans l'herbe technologique, c'est pas celui qui débloque la branche vers le T-62A, c'est le canon d'en dessous. Donc j'ai préféré perdre un petit peu de temps en termes d'XP, mais être sûr d'avoir un bon canon et bien pouvoir me familiariser avec le char. Alors c'est un char qui est rapide, qui est maniable, qui met des dégâts, c'est un bon spotter, il est capable de parcourir toute une map très rapidement, donc pour aller en renfort, moi je m'en sers en scout, et dès que je le peux, j'engage très rapidement l'offensive sur les différents chars, et notamment les chasseurs qui n'ont pas de tourelle, c'est un royal plaisir de pouvoir les éclater. Et vous allez voir dans les 3 replays que je vous ai sélectionnés, que c'est un char qui a un plein potentiel, et que même lorsque l'on tombe sur du T-10, il suffit de charger quelques obus premium, quelques obus gold, et puis en général, il n'y a pas de soucis, l'obus hit fait bien le travail, pour le peu que l'on vise bien, bien évidemment les amis. Donc, je vais pas, terme d'actu, j'ai pas grand chose à vous dire, si, une petite chips, j'ai mon 3ème tier 10, j'ai réussi à débloquer, à acheter la MX-50B, j'adore, c'est une petite tuerie, c'est vraiment le char qui rentre dans ma metagame personnelle, dans mon mode de jeu, c'est, enfin voilà, je vous le présenterai dans certaines VOD supplémentaires. Aujourd'hui, on va rester focus sur le T-54, donc ce sera avant tout une présentation du char, pour que vous voyez un petit peu, là je vous ai sélectionné 3 battles, qui sont toutes les 3 différentes, j'ai envie de vous dire, elles ont toutes été jouées en peloton avec 2 gars de mon nouveau clan, donc on était à 3, c'est bien plus sympa à jouer, vous allez voir notamment lorsque l'on fait du rush, dans plein de circonstances, ça peut être utile d'être groupé à 3, ça optimise vos chances de victoire et vos chances de coordination, surtout la coordination dans le groupe, et de manière à infliger les dégâts et à ne pas se faire submerger lorsque l'on est solo. Donc les loulous, je vais lancer la première game, alors c'est une, je me souviens, je crois que c'est sur Erlenberg celle-ci, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc on va voir ça ensemble. Alors le T-54 a un canon de je ne sais plus combien de millimètres, je crois que c'est du 105, il me semble que c'est un 100 ou un 105 millimètres, je ne pourrais pas vous l'affirmer, il a une bonne pénétration, je vous le dis, une cadence de tir qui n'est pas dégueulasse, il est hyper profilé ce char, ce qui permet de ne pas se faire percer à tous les coups, donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est un bijou, c'est un petit bijou, moi qui n'ai pas eu la chance, qui suis arrivé un peu tard sur le jeu et qui n'ai pas eu la chance d'acheter ce type 59, et ben là entre les mains j'en ai un tout simplement et j'ai même un char qui est bien mieux que le type 59, j'ai envie de vous dire. Donc, on est parti, on va faire couler un petit peu le chrono, hop hop hop, allez, une petite pause, donc là nous sommes en peloton de 3 chars, donc vous pouvez voir qu'on est 2 T-54 avec un T-34, alors sur cette map, les médiums bien évidemment, en termes de metagames, ça va dans la ville qui est située, comment dire, à l'est de la map, donc en colonne 0, vous allez avoir les lourds qui vont aller s'engouffrer sur F1, donc totalement à l'opposé, à l'opposé de là où je vais aller, et on risque sûrement d'en avoir, qu'ils vont essayer de prendre la route principale en passant par le milieu de la map, donc ça, ben ça dépend, certaines games, beaucoup y vont, pas beaucoup, 1, 2, enfin c'est jamais fixe, mais on sait en général que les combats sont localisés en E0, et sont localisés également du côté de E2, E3, dans cette zone. Donc, en termes de MM, et ben on est top tier, on est top tier, comment dire, avec notre T-54, on peut voir qu'il y a pas mal de, comment dire, de TD, et oui, avec la nouvelle mage, je me suis aperçu de ça, quand je joue tier 10, c'est un truc de malade, on rentre dans des games avec 9 TD quoi, 5 TD tier 10 plus 4 tier 9, c'est un truc de malade, on voit plus beaucoup d'artis, par contre, ben les TD ils popent, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, du fait qu'il y ait moins d'artis, les TD sont un petit peu moins vulnérables, j'ai envie de dire, et ils commencent à ressortir un peu plus le bout de leur nez. Ensuite, on a du lourd de chaque côté, on a du TD de chaque côté, avec une petite supériorité d'un TD chez eux, on a deux artis, ils n'en ont qu'une, et ils ont un tier 9 lourd, nous n'en avons pas. Voilà pour la metagame, donc elle est dans l'ensemble, j'ai envie de dire, équilibrée, pour la metagame, pour le MM, il est dans l'ensemble équilibré, et donc on va lancer la partie, le temps de se mettre en place. Vous pouvez voir, quand je vous dis que c'est un copier-coller du type 59, le T-54, je ne me fous pas de vous, regardez sa structure, comment il est, son profilage, c'est la même chose, quoi, c'est la même chose, sauf que celui-ci est de rang 9, il a 1650 points de structure lorsqu'il est full, et comme je l'ai déjà dit, il est bien profilé, donc en général, moi je me fais bien booncer lorsqu'on me tire dans ma tourelle, ou lorsqu'on me tire de face sans prendre le temps de viser le bas de caisse, il favorise, comment dire, les tirs qui rebondissent, donc voilà, vous allez voir, ça ne va parler que de lui-même, apparemment il faut prendre des décisions avec ce char, donc là, vous allez voir que mon pote va en faire la mauvaise expérience, donc moi, je reste quand même vigilant, il ne faut pas oublier que je suis un médium, je ne suis pas un lourd, je n'ai pas un blindage de fou, je suis juste, j'ai envie de dire, une force de frappe chirurgicale, voilà, moi je l'appelle comme ça, ce char, un petit scout, un gros scout même, avec une force de frappe qui est chirurgicale, j'entends chirurgicale, c'est qu'il, comme je l'ai dit, il est capable de spammer son tir, et par la même occasion, il est capable d'aller vite, de contourner l'ennemi, de le prendre à droite, à gauche, enfin, il peut faire plein de trucs. Donc là, petit tir réflexe sur le Lorraine, vous voyez, j'ai mon pote derrière, il a déjà pris Salé, il est en train de se faire rush, et là, il va être mis en feu, je crois, non, même pas, non, 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 c'est le Lorraine qui lui vide son barilé sur la tronche, et donc, voilà, mon pote est mort, ça a permis de voir un petit peu ce qui traînait par ici, donc on a pu voir un Centurion, on a vu un Lorraine, on a vu un Ferdinand. Ok, pour l'instant, je suis solo, j'ai un lourd qui est en train de rusher un FCM 50 tonnes, mais lui, c'est pas un lourd, clairement, je l'ai, ce char, c'est un sniper, quoi, il faut jamais aller en ligne de front. Et là, on voit une ISU qui pop, donc l'ISU, on va lui mettre une petite cacahuète, bien évidemment, vous voyez, des dégâts de 300, en général, c'est 300 au tir, je fais que très rarement plus, ou moins, vous voyez, c'est des dégâts constants, donc 300 toutes les 6 secondes, ça peut avoir un gros impact sur une partie, à ne pas négliger. Donc là, j'ai mis mon petit POG, je ne me découvre pas, parce qu'après le FCM, eh bien, je suis tout seul, les loulous, vous pouvez voir, derrière, ça a du mal à avancer, le Ferdinand, il n'avance pas, on a une Artie, et on a un lourd qui traîne un peu la patte. Donc, je vais y aller tranquillou, et vous allez voir que je vais être opportuniste. Pendant que je suis en train de vous faire, comment dire, l'analyse de la vidéo, là, je suis en train de voir un petit cacahuète, donc, si vous entendez des petits trous de 5 secondes, c'est que je suis en train de prendre une petite goulée. Donc là, je suis spot. J'ai vu mon Lorraine, ok. Alors, à ce moment-là de la partie, je sais que j'ai un Ferdi, le Centurion, bon, je le considère comme mort, parce qu'en face, il va avoir un VK45, je ne sais pas quoi, donc, lui, je ne m'en soucie pas, donc vous voyez, il est mort. Par contre, là, moi, ce qui me fait peur, c'est l'ISU, le Ferdinand, parce que les deux, ça peut faire très mal. Donc, on reste en spot, tranquille, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, et ce qui va décanter. Là, dans la game, bon, il y a 4-5, on perd d'un char, alors, ce n'est pas non plus fatidique, hein, pour le moment, mais bon, à prendre avec des gants, à prendre avec précaution. Donc là, l'ISU a été éliminé. Ça, c'est une bonne chose. Ça fait une grosse puissance de feu en moins. Ensuite, on sait qu'on a un Lorraine et qu'on a un Ferdinand qui est là-bas, donc j'essaie de lui mettre une petite pocket, ça ne marche pas. Et là, je sais pertinemment, à ce moment-là, que si je rush, je suis en mesure de littéralement défoncer le Lorraine. Là, je vais me prendre une cartouche par le Ferdinand, mais il ne m'en mettra pas deux. Vous allez voir pourquoi, parce que, je vous l'ai dit, la maniabilité et la force de ce char. Là, je déboîte, je défonce le Lorraine. Là, vous voyez, je suis quasiment rechargé. Le Ferdinand ne l'est pas. Ah si, il l'est, autant pour moi. Donc il a le temps de me remettre une, il me met à 13%, mais là, mon pauvre Loulou, eh ben, t'es dans la merde, hein, parce que moi, je recharge plus vite que toi. Et là, je t'ai littéralement bloqué. Donc là, on a rasé notre flanc. Petite pause. On a rasé notre flanc. On sait qu'on est safe. Le Centurion est mort. L'ISU est mort. Le Ferdinand est mort. Et le Lorraine est mort. Ok ? On a détruit les quatre. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Vous restez dans les maisons qui sont juste devant pour faire un petit peu de spot. Là, on peut voir que j'ai que 13%, hein. Mais moi, je m'en fous, hein. Je suis un barré dans ma tête, même avec 1%. Je veux au front quand même, hein. Je ne suis pas du genre à me défiler. Donc là, soit vous restez dans les maisons, vous faites du spot, vous attendez que derrière, vos potes avancent parce qu'eux, ils sont full PV ou ils en ont beaucoup plus que vous. Ou alors, vous faites ce que je vais faire, c'est-à-dire balancer un rush sur la base ennemi. Parce que là, en fait, je m'aperçois quand même qu'on gagne 8-5. Mais ça remonte. Et eux, ils sont vachement bien paqués en ville, j'ai envie de dire. Et donc là, je vais jouer l'objectif pour être sûr de sécuriser la victoire de la partie. Donc là, je reste bien le long. Bien évidemment, j'ai mon sixième sens. Il n'y a absolument rien à craindre. Si l'artille est par ici, je vais la détecter. Alors, il y aura peut-être le temps de m'OS, mais bon, c'est des risques à prendre. Lorsque l'on joue médium, il faut avoir une paire de ballons dans le pantalon, les potes. Et puis, il faut y aller. C'est un peu comme avec les lourds, comme je le dis. Un lourd, c'est fait pour être en première ligne. Hormis certains lourds qui sont faits pour littéralement autre chose. Et notamment les Français qui sont vraiment là pour être des snipers. Ils ne sont pas là pour aller au front et rentrer comme des bourrins. Ah tiens, d'ailleurs, petite chose à part, je mets une pause. Ça ne fait pas partie de la game et je me le permets. Hier, en clan War hier soir, j'étais avec mon MX-50B. J'ai RAM à Batchat en pleine descente. Donc, j'étais en pleine vitesse. Je l'ai RAM à 1049 PV. Donc, je l'ai instant avec le RAM. Je suis hyper content. Voilà, c'était la petite chips. Donc, on y va. On avance. On progresse vers la base ennemi. Là, on s'attend à spotter l'OBJ212A, donc l'Arti. Mais il n'est pas là. Donc, pourquoi s'amuser à aller chercher alors qu'on est à 13% et qu'on a surtout un objectif qui est là, juste à côté ? Donc, moi, je me mets en base. Je cap. Je vais dépasser le bout de mon nez pour voir un petit peu ce qui est susceptible de revenir. Et vous allez voir que la mobilité de ce char fait la différence. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris ce replay. Donc, c'est d'une part pour vous faire voir l'enchaînement du kill Lorraine-Ferdinand. Mais là, vraiment, il va falloir focus sur ce moment de jeu. Au moment où je suis en train de cap. Vous avez vu que j'ai ouvert la voie à mes potes. Donc là, je reste sur ma cap. Et on peut voir sur la minimap qu'il y a du E75, tout ça qui se regroupe. Mais que ça a tendance à essayer de revenir en arrière. Donc ça va venir essayer de reset, bien évidemment. Et vous allez voir que la mobilité de ce char fait toute la différence. Un mélange de mobilité, de maniabilité, mélangé avec une bonne puissance de feu, ça fait que vous êtes une petite mouche qui se promène au sommet d'un gros caca. C'est un truc de malade. Je vais vous laisser juger par vous-même. Donc là, j'ai un pote qui arrive sur la cape avec moi. Il décape. Il me semble qu'il va décape celui-ci. Voilà, il va aller chercher les kills. Et là, je vois IS-3, E75 qui reviennent. Donc là, je les attends, bien évidemment. On va attendre un petit peu. On attend un petit peu. On essaie de mettre une poc à l'IS-3, mais ça rebondit. Donc là, il sait où je suis. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, t'es dans la merde, t'as 28 secondes à tenir. Comment tu vas faire ? Comment tu vas bien pouvoir faire ? Donc là, je recule. Je me planque dans un petit buisson. J'attends l'IS-3. Et je croise les doigts surtout pour que l'IS-3 focus le T-34-2 qui est là. Donc là, vous voyez, il met son canon dessus. Donc moi, je le détraque. Je recharge beaucoup plus vite que lui. Donc j'ai le temps de me mettre en position sur le côté. L'Arty va lâcher un poc. Moi, alors là, vous avez vu dans la foulée, l'Arty a lâché le poc sur l'IS-3. Je l'ai éliminé. Et derrière, vous avez vu que le E75 m'a tiré dessus à l'arrache pour me décaper. Mais il n'a pas réussi parce que ça abounds. Enfin, je crois qu'il a tiré et que ça abounds. Donc là, avant même qu'il me recibe, regardez ce bijou de maniabilité, je vais littéralement lui mettre la misère. Là, il est vénère parce qu'il ne peut rien faire. Et vous voyez, je suis en train de cap ma base. Il tire sur la carcasse. Il ne peut strictement rien faire. Donc vous voyez, c'est un char qui est super polyvalent. J'ai réussi à engager un rush sur deux chars. Donc ils étaient entamés. Mais moi, mon boulot, ce n'est pas de rush comme un gros bourrin sur ceux qui ont plein de points de structure. Moi, mon travail, c'est de faire la pupute et d'aller éliminer ceux qui sont bas PV. Donc j'ai réussi. J'ai entamé mon push sur la base. J'ai maintenu ma capture jusqu'au bout à 100%. J'ai eu de la chance parce que le 75 n'a pas pris le temps de me viser et donc il abounds sur l'avant de mon char. Et donc ça fait que l'on gagne avec la capture de la base. Voilà pour ce premier replay, les amis. Donc là, c'était une petite game de mise en situation. d'entrée en circonstance, j'ai envie de dire. Et donc là, je vais vous proposer... Allez, je vais vous proposer du push. Je vous garde la dernière pour la fin. C'est une belle petite croquette, la dernière. Je vous expliquerai ça après. Donc là, dans la deuxième, ce n'est ni plus ni moins qu'un rush au char moyen. Donc là, vous allez voir, nous sommes encore groupés, nous sommes encore en plotant de 3. Et donc, 3 médiums qui balancent un push. Et bien, pour les arrêter, les loulous, il faut se lever de bonheur quand même. Parce que les médiums, ça tire vite, ça a quand même du blindage. Si on tombe sur un char ennemi et qu'on est à 3 sur sa croûte, on l'instante ou alors on le tout-shot. Mais bon, tout-shot, ça veut dire 12 secondes de vie. Donc, vous allez voir que ça peut être rentable de faire un bon gros push, surtout sur cette map, bien évidemment. Sur cette map, c'est vraiment la map par définition où on peut faire du push. On est en ville, on peut se cacher, on peut aller vite, on peut... Enfin bref, pour moi, cette map, c'est un bijou. Lorsque je tombe dessus, je m'éclate avec mon T54. Bien que ce soit très rare. En ce moment, j'enchaîne les rivières de... Non, pas rivières de perles, là. Non, 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 pas rivières de perles. L'autre, la nouvelle, je ne sais même plus, Crête du Dragon. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La dernière qu'ils ont sorti avec la mage, mais elle me gonfle, cette map. C'est... Enfin, voilà quoi. C'est d'une nullité, c'est un truc qui favorise la camp à 200%. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, petite analyse de game, on est en bataille impromptue. Une base à capturer pour les deux équipes. Comme on le sait, la plupart du temps, le plus gros du combat va se localiser sur la colline en E0. Donc, nous, dans notre optique de jeu, là, je vais déjà vous expliquer notre optique de jeu à tous les trois. Parce que là, à ce moment-là, c'était moi qui étais le manœur, comment dire, le leader du groupe. C'est moi qui balançais les strates, mais oui et non. C'est moi qui balançais les infos de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc, sur cette game, je leur ai proposé un push, tout simplement un push, sans s'arrêter, aller choper la colline et empêcher littéralement l'ennemi de monter sa pente. L'idée, c'était ça, donc de bloquer l'ennemi afin que les Eevees n'aient pas le temps de passer leur bout de leur nez là-haut et que l'on puisse, justement, laisser monter nos troupes, nos troupes, les faire monter, les faire monter et qu'ils puissent les écraser dans la descente et nous, derrière, continuer à faire nos petits coups de pupute. Donc, c'était l'idée initiale de la technique que j'avais proposée et qui était adoptée par mes deux collègues. En termes de metagame, comme je viens de le dire, il va y en avoir qui vont à la cape, il va y en avoir qui vont... la plus grosse de la bataille devrait se localiser sur la colline. Certains vont essayer de se livrer une guerre acharnée ici, en principe, bien évidemment, ça, c'est pas encore une valeur sûre. Et donc, voilà, dans l'ensemble, tout le monde connaît Immelsdorf, c'est pas une nouvelle map, tout le monde a bien intégré la metagame. En termes de MM, on peut voir qu'en face, il y a 6 TD. Chez nous, il y en a 3. Par contre, on a un gros avantage, c'est qu'on a la rapidité. On a 2 light, donc 2 légers, et on est 5 médiums. En face, ils ne sont que 3 médiums et 1 light. Et surtout, nous, nous sommes en peloton tier 9, donc, voilà, il y a matière... Lorsqu'on voit le... Moi, j'ai direct percuté lorsque j'ai vu le chargement de la partie, j'ai dit, ok, on est les plus rapides, on a quand même une puissance de feu qui n'est pas dégueu, donc là, il faut balancer un peu. Si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais. Donc, on va dire un MM pour le moins équilibré, il n'y a pas d'artilles. Très peu de lourds de chaque côté, mais c'est compensé par les TD et les médiums de l'autre. Donc, voilà, plus ou moins équilibré. Après, sur cette map, j'ai tendance à dire plus gros avantages pour l'équipe qui a beaucoup de médiums, parce qu'on peut s'esquiver, on peut revenir, on peut tourner en rond dans tous les sens et mettre la misère à l'ennemi. Donc, je donne un petit avantage à notre équipe dès le début de cette partie et c'est bien pour ça que je propose tout de suite le push, le push, on les bloque dans leur base, ils ne montent pas la colline. Donc, je lance la game, les amis, et vous allez voir que lorsque vous jouez en peloton et que vos potes comprennent un petit peu l'intérêt de faire un push et savent jouer leur char, bien évidemment, parce que les gars avec qui je joue, ce n'est pas des rigolos, ils ont quand même un certain nombre de parties à leur actif, ils connaissent leur char, ils savent très bien les jouer, donc voilà, ça c'est également un petit plus lorsque vous jouez avec du peloton, on est sur Mumble, on est à 3, on est en médium, allez les mecs, on passe ici, on va là, on fait ci, on fait ça, ça va très vite et vous allez tout de suite comprendre quel est l'intérêt. Donc là, mon petit centurion, il va claquer un petit spot sur le panthère et vous allez voir que ça ne va pas louper, le panthère, il s'en prend une, le panthère, il s'en prend deux, le panthère, le panthère, il s'en prend trois et le panthère, il s'en prend quatre. Donc là, on l'a bloqué, le love, moi là je me dis, ok je suis confiant, personne n'est monté, j'y vais, je vois, il n'y a que des tigers qui avancent, il y a un SU122-444 qui est là, il y a un connard DS3 qui me bloque derrière, donc tout de suite je recule, mon pote, vous avez vu, lui il ne fait pas semblant, il recule tout de suite pour ne pas me bloquer. Et là, j'ai vu qu'il y avait le SU122 là-bas et on a un T25-AT qui est là, donc là je leur dis, les mecs, bloquez ici, empêchez de monter, moi je vais faire le push sur le côté, j'élimine tranquille le T25-AT et en plus vous voyez que j'ai un T32, j'ai un KV13 avec moi, le SU122-444 idem, c'est easy de le défoncer avec un médium, donc je leur dis surtout, gardez cette position les mecs et vous ne les laissez pas passer, vous pouvez voir qu'ils sont en train de le faire avec, bah, avec, à merveille j'ai envie de dire, ils font ça très bien. Donc là vous avez vu, le SU122-444, il se fait poquer sa tronche, mon pote l'élimine et là on a gagné la colline directe. Le Yagdé Tiger, je vais vite me dépêcher pour lui en coller une sur son flanc, c'est là qu'il est le plus vulnérable, donc là il finit à 83 PV sur 1800, donc lui sa game est finie, là vous voyez mes potos qui balancent le rush, on balance l'assaut, on ne fait pas semblant, vous avez vu, et c'est comme ça que ça se joue en médium, là je viens me bloquer sur le love pour dire, pour dire, voilà, lui péter une chenille et le bloquer, là je lui mets un POC, mon pote lui met un POC, tout le monde lui met un POC et il se fait déglinguer. Donc là vous avez vu comment gagner une colline avec un peloton de 3, bon on a eu de la chance quand même que derrière le WZ-DT32 était assez réactif pour nous soutenir dans le push, vous avez vu le petit burn là stylé, et donc là on continue, on va tout éclater, on va faire un rush de malade, et là ils ne sont pas passés, vous avez vu, on les a littéralement explosés, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont même pas pu, ils n'ont pas pu passer le bout de leur nez, c'est d'ailleurs ça qui fait que l'on gagne cette colline, c'est juste qu'il fallait être très réactif, très rapide pour les empêcher de passer leur museau au-dessus de cette montée. Donc là on a tout éclaté, 6-4, la partie n'est pas gagnée, attention, il faut toujours être vigilant, il faut faire attention, ne pas prendre de risques inutiles, donc là on voit que ça cape, et là moi tout de suite je leur dis les gars, go go go, décape, et on va ruiner tout ce qui est sur la cape. Donc là, on ne pénètre pas le bladage, on s'en fout, lui on n'en veut pas, on veut aller reset. Donc là, sur nous 3, c'est moi le plus rapide, donc ça va être moi qui vais aller très 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 fast pour, comment dire, pour essayer de reset ou du moins spotter ceux qui sont en train de cap. 40 secondes, là je me dis, c'est bon, t'es à côté, t'as juste une chips à mettre, et détraque un ennemi pour gagner quelques secondes, donc t'es opé, tout est ok, là il y a une IS-3, mais vu que je suis rapide, il ne va pas avoir le temps de me voir, donc là hop, je passe au bout de mon nez, je les vois, l'autre il tire dans le vent, je me redécale, je mets une chips, et pam, je reset. Donc là on gagne un petit peu de temps, mes potes ils sont en train d'arriver, donc on en a un qui a fait un grand détour, parce qu'il a vu que ça allait être chaud, il voulait les prendre par derrière, donc il voulait qu'on fasse une tenaille, et vous allez voir que la tenaille fonctionne bien, là on a reset, ça a encore reset, et là je vais littéralement leur prendre les fesses, et vous allez voir que je ne vais pas tirer n'importe lequel, là je sais que le ferdi n'a pas encore été reset, et donc c'est lui que je tape en premier, de manière à gagner un maximum de temps. pépère, là c'est littéralement un carnaval, c'est un festival, comme vous pouvez le voir, le centurion est à 5 kills, moi j'en ai un, je vais m'en faire un petit deuxième, et puis voilà, là c'est une ruine totale de leur équipe, donc 18, malgré, enfin quand je dis une ruine totale, c'est juste que nous, notre groupe, notre peloton, avons super bien fait notre travail, on a fait notre push, on est venu reset, on a décap, et là voilà, le Ferdinand ne peut rien faire, il est clairement mort, là ça vient de Boon, ce sur ma tourelle, le T29, et donc voilà, hop, il m'a nettoyé le T29 qui me faisait les fesses, et donc là, 6 kills, 2 kills, et il va en refaire un, je crois, notre poteau le Léopard, là-bas, et voilà, et donc on finit à 9 kills à 3, c'est plutôt pas mal, c'est pas dégueulasse, là l'idée, lorsqu'on faisait le peloton, c'était pas de faire le kill, de partager les kills, c'était vraiment de faire du push, moi je m'en fous, vous avez vu, j'ai fait mes 3300 dégâts, j'ai collé mes 12 cartouches qui ont pénétré, moi j'ai fait mon taf, enfin je suis même plutôt content que ce soit mon pote qui ait eu sa médaille de guerrier, et donc voilà, comment mener un push en peloton de 3 avec du médium, une fois de plus, vous avez constaté que le T54 dans ces situations, et bien c'est un bijou, c'est un joyau, c'est une merveille, j'ai été super rapide à aller spot la cape, j'ai des caps très rapidement, parce que vous avez vu, en plus je suis très précis avec ce canon, après je fais une manœuvre, je passe par derrière, je vais péter le Ferdinand, et enfin voilà, vous voyez tout le plat potentiel de ce char qui est le T54, je l'adore, c'est une perle à jouer, l'essayer encore une fois, c'est l'adopter comme je le dis tout le temps, voilà les amis, pour cette deuxième vidéo, et donc là, je vais vous lancer la petite VO des chips, enfin je ne vais pas vous la spoil, vous allez très vite comprendre, je vous dirai de quoi il retourne au moment voulu, ah là mon café il est froid, c'est vraiment pas bon, je ne sais pas comment ils font les mecs, ou les nanas qui boivent du café froid, j'en connais, ils boivent du café gelé, putain ça me donne la gerbe, c'est dégueulasse, enfin bref, donc comme vous pouvez le voir les loulous, on est dans une partie, qui est pour le moins délicate, si je puis me permettre l'expression, pourquoi ? parce qu'en face il y a quand même 4 TD tier 10, donc 2 Jagdpanzer E100, un T110 E3, monsieur blindage impénétrable de face, et un T110 E4 qui lui se perce plutôt facilement, lui il est assez easy à percer, mais par contre il colle des grosses pastilles, comme ses compères juste au dessus de lui, donc on va finir de faire tourner le chrono, pop pop pop, 0, c'est parti, on le sait mon loulou, donc, chez nous, 3 médiums en face 2, chez nous, 5 TD dont 2 10, en face il y en a quand même 6, donc 4 tiers 10, donc ça, ça fait très mal, surtout sur une map comme celle-ci, qui favorise grandement la camp, et surtout la protection, et les zones de retrait pour les TD, j'ai envie de dire, donc là moi, en voyant ce MM, je me suis tout de suite dit, ok on a perdu, c'est clair et net, on ne peut pas gagner, c'est impossible, pourquoi ? parce que je viens de le dire, la map est hyper fermée, regardez en face, le Jagdpanzer, les 2 Jagdpanzer, ils tirent en même temps, ça fait plus de 2-4 dégâts, quoi, donc, enfin voilà, moi je la voyais clairement perdue, dès le début, bien que nous, notre MX-50-155, puisse balancer 3 grosses cartouches, dans un temps, dans un temps de rechargement très court, là je la voyais très clairement perdue, du fait qu'ils ont une bien plus grosse puissance de feu que nous, ensuite, une artillerie de chaque côté, du lourd de chaque côté, et des TD, moi avec mes potos TD, donc là l'idée dans cette partie peloton, c'était que moi je parte en reconnaissance, et que mes TD derrière, donc mes potos T30 et Object, me supportent, et fassent le nettoyage pour moi, du moins dégrossir les cibles, pour que moi je puisse les engager, et les achever, en termes de metagame, vous le savez, une guerre qui va se livrer ici, une autre qui va se livrer ici, les plus rapides, et certains qui vont probablement rusher en plein milieu, pour venir sur la base, et choper l'artille, voilà, pas rien d'extravagant, et d'or du commun, j'ai envie de vous dire, on y est habitué, tout le monde connait cette map, donc moi, en médium, j'aime venir ici, pour spot un petit peu, parce qu'on voit de loin, on sait ce qui peut arriver, on peut, enfin voilà, on peut clairement plus anticiper, en venant de ce côté, pardon, j'ai le ok, en venant de ce côté-ci, qu'en allant s'engouffrer dans les rochers de l'autre côté, donc là, vous voyez que mes potos vont se mettre en position, pour essayer de me supporter, moi je vais y aller, tambour battant, j'ai des bols, encore une fois, lorsque l'on est, vous voyez, là dans la game, il n'y a pas de léger, donc c'est moi qui prend le spot, et qui part en première ligne, tout simplement, les loulous, donc voilà, il faut, c'est comme ça, enfin voilà, et je suis accompagné d'un matchat, donc, là on voit un petit T-62A, qui s'apprête à nous shooter, donc on va passer le bout de notre nez, on lui en met une, pense à Boons, alors lui je ne sais pas où il tire, mais il est complètement à l'ouest, il a dû avoir un bug souris, je pense, et donc voilà, là on est en position, on reste tranquille, vous voyez, notre object, il a déjà pris une grosse pastille, donc c'est pas cool, c'est pas cool du tout, là à ce moment là, je me dis, ok tu fais quoi, tu vas en support bacha, tu, et là je me dis, ok tu descends, tu te mets à l'abri surtout, de ne pas te faire péter, par ces deux gros TD, qui sont là bas derrière, on les a détect, ça c'est plutôt bonnard, on sait où ils sont, et donc là je vais essayer, de faire le cul du FV, parce qu'il commence à nous casser les burnes, à nous spot tout simplement, donc là je me prends, je me prends un POC à 500 du E75, mais j'ai réussi à mettre le mien, comment dire, sur le FV, je garde ma position, je suis à 71%, donc ça va, pour le moment ça va, on n'est pas mort, je vais rester en cover, avec le Batchat ici, de manière à vraiment spot le FV, quand il passe au bout de son nez, pour qu'il puisse se faire éclater, donc là le E75 qui avance, de l'autre côté, il y a un Jagdpanzer E100, ici on a spot nos deux TD, on sait où ils sont, et voilà, tout simplement, donc, c'est parti, on va laisser travailler l'artie, on essaie de détecter, on spot, pour l'instant c'est vraiment du travail de repérage, on a une Batchat en artie, on va la laisser bosser, là elle nous indique, ah non, c'est le foche qui indique qu'elle recharge, donc là moi l'idée va être de poquer, de faire la pupute, faire le mesquin sur le côté, pour essayer de dégrossir un peu l'ennemi, donc là on a E75 qui s'aventure, hop, on lui met une chouquette, notre pote derrière lui en colle une, et c'est réglé pour lui, donc vous voyez, tout l'intérêt d'avoir deux petits TD derrière avec vous, dans votre groupe, ça peut toujours être utile, donc là le FV, il s'expose, moi aussi je m'en prends une, je lui en mets une, donc c'est un prêté pour un vomi, j'ai envie de vous dire, et donc on maintient la position, moi je maintiens toujours la position, j'attends, je regarde ce qui se passe, hop, 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 là je passe le bout de mon nez, je suis détect, j'attends, et je laisse, en fait je laisse bosser tout simplement, là je suis les yeux, je ne cherche pas à aller me donner gratos, parce que si je meurs, la Batchat meurt, en plus il n'a plus que 117 points de structure le Batchat, donc il est quasiment mort, donc là lui je vais venir lui mettre un petit pruneau dans le cul, parce qu'il l'a mérité, hop, voilà, et je l'exécute, par la même occasion, sauf que là j'ai un T-62A dans le cul, et ça c'est pas bien, ça c'est pas cool, pas cool du tout, donc, je tire sa boons, là vous voyez j'ai mon objet qui vient en renfort, vous avez vu, il ne fait pas semblant, il rentre dedans, il passe par dessus, il s'expose devant tout le monde, mais il vient m'aider, et ça c'est plutôt cool, je te remercie Michiko, et donc là nos deux petits TD, on va aller leur chatouiller leur cul, de manière à leur détourner l'attention, et pouvoir laisser taper nos TD, tout simplement, donc là, hop, lui il va s'en prendre une, alors lui en termes de blindage il pue, il est vraiment, il a rien, là mon petit Michiko va enchaîner sur un deuxième kill, il a super bien joué, pourtant il était focus, donc il a vraiment bien joué, sauf que là, le T110E3, il ne va pas faire semblant, il va lui, il va le mettre en feu, et donc voilà, lui on va l'exécuter, carrément, on ne va pas faire semblant, voilà, donc ce côté-ci est nettoyé, par contre, vous pouvez voir que de l'autre côté, on s'est fait littéralement ruiner, on s'est fait ouvrir, clairement, c'était un festival, donc là, on a un IS-7 qui est en train de cap, mais il ne faut pas être dupe, on sait très bien que ça va back, il ne faut pas être idiot pour comprendre ça, en plus, on sait qu'il y a du 50-120, ça va vite, il y a du IS-8, ça va vite, et puis même l'IS-7, il va, je pense qu'il aura largement le temps de revenir, donc là on peut les voir, ils sont déjà là, et donc notre IS-7 se fait déjà poquer, là je suis spot, donc je ne vais pas prendre de risques inconsidérés, je vais me mettre dans un buisson, et je vais commencer à se mater là-bas au bout, en plus c'est bon art, j'ai un petit Yacht-Panzer-E100 qui me tend le bout de sa tourelle, donc je ne vais pas manquer de lui coller des poquitos dans la tronche, donc c'est parti, là ça boons, dommage, j'aurais dû le tirer un peu plus haut, c'est moi qui étais con, je vais essayer de le détrack, je crois, non ? Ouais, j'essaye, mais pas assez rapide, donc voilà, il a reculé, alors là on peut voir qu'au score on est à 8-6, sur le papier ce n'est pas perdu, sauf que nos ports, bon, là on commence à passer à 8-7, ce n'est pas perdu, en face il y a encore du gros, du très très gros, du lourd, et là ça fait peur, parce que nous on est tous entamés, on est tous l'OPV, et donc voilà, là je vois qu'une issue malheureuse, mais perdue, pour moi je vois qu'on a perdu la game, là clairement c'est la lose, mais vous allez voir que je vais me battre jusqu'au bout, et qu'ils vont faire une très grosse erreur, c'est pour ça que je vais vous expliquer après ce qui va se passer, donc là notre IS-7 vient de se faire déglinguer, moi je décide de me barrer, parce que clairement je suis perdu, là on a une tortoise qui est plantée en plein milieu, mais qui, enfin voilà, elle ne sert à rien quoi, il sert strictement à Kyodal, il n'a rien fait de sa game, là je vais essayer d'aller donner un petit peu de support à mes potes de l'autre côté, mais quand je vois un Jagdpanzer E100 qui revient encore à 2200 PV, là à ce moment là je me dis ok, de toute façon la game elle est perdue, clairement, là lui je vais essayer, mais je ne le percerai jamais, et je me dis ok, tu vas sauver ton char mon loulou, tu ne vas pas prendre de risques, ça ne sert à rien, c'est perdu, tu vas essayer de sauver ton char, mais tu vas quand même aller les chatouiller par derrière, donc vous allez voir la manœuvre que je vais entreprendre, et vous allez voir aussi la débilité de certains joueurs, qui cherchent à prendre le kill, à aller chercher des capes, des sets de base, machin truc, vous savez par moments où il ne reste qu'un ennemi à tuer, vous avez les trois gros lents qui sont sur la cape, et qui restent sur la cape, tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez rapides, et en plus de ça, ça rapporte des points, en termes d'efficacité de bataille, ça rapporte pas mal de points, et vous avez tous les autres noobs à côté qui disent, non non non, stop cap, stop cap, kill all, machin truc, ceci cela, et donc vous allez voir que ça peut coûter très cher, donc là, j'ai été repéré, et ça vous chuit, là je m'esquive, gentiment et tranquillement, je me barre, je ne vais pas faire le farfader, et vous allez voir ce qui va se passer, donc là je suis en respot, ok, pas de soucis, de toute façon je ne suis pas tirable de là où je suis, mon idée là c'est d'aller de back vers les rochers là-bas, et de tempo un petit peu, et de réfléchir, à ce moment là j'étais indécis de savoir si j'allais jouer la reset, ou si je jouais la survie de mon char, et donc là je vois qu'il y en a deux sur la cape, et qu'ils sont à 30% de capture, vous allez voir les amis, donc là les deux le temps qu'ils me rattravent, j'ai le temps de faire 5 fois le tour de la map, ils sont à 20 secondes de cap, regardez bien la barre centrale au milieu de l'écran, 17 secondes, 16, 15, vous voyez ça baisse, là je me dis ok, bon bah tu perds mais tu sauves ton char, 10 secondes, et à 5 secondes les amis, voilà, 4, 3, 2, 1, et ça reset, voilà, et donc à ce moment là, ils ont décidé, donc je mets une pause, ils ont décidé que, bah il fallait me tuer, donc ils ont des caps, tout simplement, ils sont arrivés à 99%, ils ont des caps à la dernière seconde, et ils se sont dit ok, on va aller attraper ce petit con, qui se promène un petit peu partout, donc là je me suis dit, ça a renforcé mon optique de jeu, pour cette fan game, au début je me suis dit ok, mon cap je vais rester derrière les cailloux, je vais pas faire chier mon monde, mais dès que j'ai vu ça, je me suis dit ok les cocos, vous avez cru que j'étais un noob, que j'étais un manche, donc je vais load mes 5 obus, mes 5 obus premium je crois, enfin je suis pas sûr, et je vais aller vous faire la misère, je vais vous casser les couilles jusqu'au bout, mais je vais vous, je vais vous faire la misère, quoi qu'il m'en coûte, là c'est ce qui m'est arrivé, j'étais vénère, qu'ils aient décidé de décaper, pour venir m'attraper, et donc j'ai décidé de ne pas me donner gratuitement, et de lutter jusqu'au bout, de faire mon maximum, et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer les gars, et les filles pardon, pas de discrimination sexuelle sur ma chaîne, donc là hop, je vais claquer un premier spot, vous voyez je load l'obus premium quand même, parce que voilà, là ils m'ont cherché, ils vont me trouver, donc là un petit TIS 8, ok, il m'a vu, je l'ai vu, j'ai eu con un poc, il prend la douloureuse, donc là c'est cool, je suis spot, ok, mais lui je peux l'éliminer, donc j'attends un petit peu, je sais qu'il m'a en focus, faut y aller zen, et là ça boonce, voilà, cet idiot m'a boonce, donc moi j'ai en colline, je l'élimine, direct, sans réfléchir, je lui claque la tête, et donc à partir de là ils se disent, ok, bon, il a tué l'ISC 8, on sait où il est, il va move, il va ceci, il va cela, et là vous voyez VK qui me focus, mais qui ne me fait rien, et là je tombe sur mon Yak Panzer 100 tout à l'heure, que j'ai l'essai à 64 PV, donc là vous voyez j'avance, je tire, et je le vois qu'il me loupe, donc je sais qu'il a un reload de 20 secondes, et là je vais l'engager cet enfoiré, je vais l'engager, donc là vous avez vu, je me suis pris un obu premium dans les chenilles, ça a fait l'impact de l'obu 8, donc lui il a regardé, gentiment je vais venir lui prendre sa tourelle, et gentiment je vais lui écraser sa grosse tête de noob, voilà, on me cherche, on me trouve, moi je ne fais pas semblant les mecs, vous avez voulu décape, vous avez voulu me fumer, ok il n'y a pas de soucis les potos, je suis présent, je réponds aux abonnés présents tout simplement, je ne veux pas me donner gratos, et donc là je suis à 31%, ok, le Jagdpanzer E100 me détraque, encore une fois, donc là vous allez voir un petit peu, c'est un truc de malade, je sais que j'ai 20 secondes pour re-lock, et donc derrière je vois la MX-50 120, alors il loupe son premier shoot, comme une merde, son deuxième shoot, regardez, regardez, je me mets de face, et je crois qu'il est en reload, et là regardez, regardez, je me fais un troisième kill free les mecs, parce que cette bande de crétins, alors là je me reprends une grosse cacahuète, et je ne suis toujours pas mort, donc pour vous dire que je me serais battu, mais plus que jusqu'au bout, là c'est vraiment de la... enfin voilà, j'ai joué le jeu, ils ont voulu des caps, et bien j'en ai fumé 3 tout simplement, alors que je n'étais qu'à 30% de points de structure, et tout ça je l'ai réussi grâce à quoi ? Grâce à la précision de mon canon, un peu grâce au 5 obus premium, que j'ai toujours en réserve lorsque je joue en FFA, mais surtout grâce à ma mobilité, à ma maniabilité, et à mon temps de rechargement. Vous avez vu que j'ai réussi à 30% à éliminer le Yak Tiger, l'IS-8, l'AMX 50 120, donc je trouve que ce n'est pas dégueulasse. J'ai été jusqu'au bout, j'ai joué avec mes balls, ça me permet de sortir quand même à 4035 de dégâts avec mon T54, et de fumer 4 Lascar, donc moi j'ai... et à ce moment-là sur le Mumble, c'était la crise avec mes potes du peloton. Ah vas-y, défonce-le, fume-le, ouais, bien joué, vas-y mets-leur la misère ! Donc on était vraiment à bloc, moi j'étais en transe sur mon clavier, j'avais les APM qui montaient facile à 1000, et donc voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Là sur cette game, j'ai donné tout ce que j'avais sur la fin, en termes de technicité, en termes de réflexion, en termes d'analyse, en mental et tout, j'ai donné tout ce que j'avais, et je suis assez content du résultat, parce que, bah voilà, je leur ai rendu leur monnaie de leur pièce, ils n'avaient qu'à cap, lorsqu'ils étaient en train de le faire tout simplement. Et donc voilà les loulous, cette vidéo va s'achever sur ce dernier replay, donc j'espère que, bah que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez un petit peu, que vous aurez apprécié la découverte du T54, qui pour moi est une simple perle, tout simplement, même lorsque je vais passer au tier 10, je pense que je vais économiser, économiser, et que je vais le garder en garage, parce que c'est un vrai régal à jouer. Et puis voilà, je ne vois rien d'autre à ajouter les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait le plus grand plaisir pour vos yeux, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode les loulous, ciao ciao !